Sous-titrage Société Radio-Canada La veille de Noël, les yeux brillants d'excitation, il demande à sa maman « Dis maman, j'ai été sage cette année ? » « Mais oui mon chéri, c'est vrai, tu es un gentil petit ours. Alors est-ce que je peux écrire ma lettre au Père Noël ? » « Bien sûr mon petit ours, » répond sa maman, « mais ensuite tu devras aller te coucher, car il est déjà tard. » Lulu se met donc au travail, un stiboplume à la main et une feuille de papier devant lui. « Cher Père Noël, j'espère que tu vas bien. Cette année j'aimerais une longue écharpe de laine, » « il fait souvent froid sur la banquise. Une luge en bois et une canne à pêche. S'il te plaît, ce n'est pas grave si tu ne peux pas apporter tous les cadeaux. » « Merci et gros bisous. » Après avoir écrit sa lettre pour le Père Noël, Lulu se couche. Mais avant de s'endormir, il repense à ce qu'il a écrit. Bien sûr, il aimerait vraiment avoir tous ses cadeaux. Mais ce qui lui ferait le plus plaisir, ce serait de rencontrer le Père Noël et de monter dans son traîneau. Lulu s'endort en rêvant du vieil homme à la barbe blanche, de sa hôte de cadeaux et de son traîneau. Demain, il ira poster sa lettre au sommet de la colline des anges blancs. Le lendemain matin, Lulu se lève de très bonne heure. Il prépare son sac dans lequel il met sa lettre et son déjeuner, car la route est longue. Il dit au revoir à ses parents, puis se met en chemin. Il fait encore froid, mais le soleil commence à éclairer la banquise. Au loin, Lulu aperçoit la colline. Il lui semble alors être à des millions de kilomètres d'elle. Mais le petit ours, courageux et déterminé, continue sa marche, bien qu'il soit déjà épuisé. Après quelques encablures, il décide de faire une petite pause. Il s'assoit sur un petit banc de glace et pose son sac à côté de lui. Le soleil réchauffe un peu ses mains et son visage. Exténué, il baisse les paupières et s'endort. Quand il ouvre les yeux, il est pris de panique. Le soleil a fondu la glace et il est désormais entouré d'eau, comme sur une minuscule petite île. Le jour commence à décliner. Il ne peut plus retourner à la maison, ni aller sur la colline. Désespéré, il se laisse retomber sur la glace et s'en couler de grosses larmes sur son pelage blanc. Je suis perdu, je ne peux plus retourner chez moi et je ne peux pas poster ma lettre au Père Noël. Mais tandis que la nuit tombe sur la banquise, une lumière jaillit du ciel et un léger teintement se fait entendre. Lulu regarde vers le ciel étoilé. Et que voit-il ? Il ose à peine le croire. Le traîneau du Père Noël tiré par ses rênes. Au-dessus de lui, le traîneau ralentit sa course pour se poser sur la glace, laissant derrière lui une pluie d'étoiles argentées. Lulu est émerveillée devant l'homme à la barbe blanche, qui lui dit « Tu viens, mon petit, je t'emmène chez toi ! » Oubliant son chagrin et sa peur, Lulu monte dans le traîneau. Le petit ours est ébloui. Il vole au-dessus de l'océan, dans le magnifique traîneau du Père Noël. Grisé par la vitesse, il en oublie sa lettre et les cadeaux qu'il désirait pour Noël. Plus rien n'a d'importance, son rêve se réalise. Quelques minutes plus tard, le traîneau se pose devant lui. Le petit ours enlace le Père Noël pour le remercier. Le vieil homme lui adresse un clin d'œil et lui offre son joli bonnet rouge. « Ce fut un plaisir, mon petit, je voyais Noël ! » Et il disparaît en un éclair dans le ciel. « Ah, mon chéri, tu es là ! » Les parents de Lulu se précipitent vers lui et l'enlacent. « Nous avons eu peur, mon petit ours. » « Mais où étais-tu ? » demande son papa. « Le Père Noël m'a fait un cadeau extraordinaire ! » répond le petit ours encore tout excité. « Ah, nous aussi, il a apporté le plus beau des cadeaux ! » dit maman, en serrant très fort son petit ours dans ses bras. « Sous-titrage ST' 501 » Sous-titrage FR ?